C'est la série la plus regardée sur Netflix, et ce dans plus de 90 pays. Véritable phénomène, Squid Game, digne descendante de Hunger Games et Battle Royale, met même en difficulté le principal fournisseur d'accès coréen en saturant sa bande passante, à tel point qu'il compte poursuivre Netflix en justice. Si Squid Game crée la polémique par son degré de violence, elle crée également la polémique chez Michel, mais pas pour les mêmes raisons. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Erreur de comptage, candidat qui change d'âge, rien ne m'échappe. Et attention, spoiler, avant de démarrer, si vous n'avez pas vu la série, suivez mon conseil, arrêtez de nous regarder maintenant et revenez lorsque vous l'aurez fini. Michel, vous pourriez vous faire licencier. Vous êtes en train d'inciter notre public à se barrer. Bah oui, et alors ? On va perdre l'audience, Michel. Mais pas du tout, Michel. Le mec qui arrête maintenant, il compte dans les audiences. Et quand il reviendra, ça comptera en double, du coup. Sinon je le ferai pas, je suis pas fou. Vous êtes un génie de la manipulation de masse, Michel. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Elle commence avec l'épisode 1 et cette scène dans laquelle le personnage principal de la série cherche à tirer de l'argent au distributeur avec la carte de sa maman. Et ça, c'est pas mien. Ne dites pas que vous l'avez jamais fait. Eh ben non, pas avec celle de ma mère. Une maman, c'est sacré, Michel. Ça, c'est parce que vous connaissez pas la mienne. D'une agressivité sans limite. Et je peux vous dire que la laisser enfermée à la cave, ça l'a pas calmée, la vieille. Bref, regardez bien ce que notre ami va taper comme code de carte bancaire. 0426. Fiez les informations de votre carte. Quoi ? Quoi ? C'était ma date de naissance. Qui est donc ? Sa date de naissance a priori, 0,426, 26 avril donc ? Exact. Problème, si je finis à l'épisode 3, son dossier indique qu'il est né le 31 octobre. Aussi visible dans l'épisode 5 d'ailleurs. Vous êtes qui ? Comment vous avez eu ces infos sur moi ? Je suis Michel. Ici, le maître du jeu, c'est moi mon pote. Alors peut-être Michel, mais là franchement, je vous trouve vache. Une série si complexe, une erreur, c'est franchement rien. Si y en avait qu'une, je ferais pas l'émission. Regardez, je vais vous montrer un candidat qui change trois fois. Dans cet épisode, le numéro 88, ici en arrière-plan. Quoi, le vieux monsieur là ? Le vieux monsieur qui est pas vraiment un vieux monsieur. J'avance de 4 minutes environ et hop ! Vous êtes sérieux là ? Quoi ? Mais faut que je regarde quoi, il y a 400 photos ? Bah moi ça m'a sauté aux yeux. Ici et là, le 88, c'est une femme avec des cheveux longs. Alors franchement Michel, je vous aime beaucoup. Enfin, je vous tolère, mais j'aime beaucoup votre travail. Mais qui regarde ça, franchement ? Ok, faut être spécialiste pour le voir sur ce plan. Mais sur celui-là, j'avance à l'épisode 4. Ok. C'est à la portée de tout le monde. Ah là oui, d'accord, ok. Le numéro 88 est devenu un jeune homme, ok. Et puisque vous aimez les figures anti-changes... J'ai jamais dit ça. Vous alliez le dire. Eh ben, je vous en ai trouvé un autre. Arrête de faire ça à chaque fois ! Faut bien que je gagne des sous pour remplir la gamelle du midi. Dans cette scène, arrêtons-nous sur la candidate 331. Alors 331 qui semble être une femme à lunettes. Femme à lunettes, femme... Allez-y, dites-le Michel. Dites-le et je vous fais foutre un avertissement. Femme à lunettes ? Femme qui voit mieux que si elle n'avait pas de lunettes. Donc cette femme, si j'avance un peu... devient soudain... Ah oui, c'est pas la dame de tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, je passe à l'épisode 2. T'es sérieux, là ? Oh que oui ! Dans cette séquence, Se-Wen-Gui-Hum est venu au commissariat pour les alerter sur le jeu auquel il vient de participer. Oui, ça se prononce Song Ye-Hun en coréen. Le policier qui ne le croit pas, prend la carte de visite que Se-Wen-Gui-Hum avait reçu des organisateurs. Song Ye-Hun. Mais bon, dites 456, ça vaudra mieux. Et cette carte, qu'il tient dans sa main... ...se retrouve d'un coup devant le téléphone. Puis... ...de nouveau dans sa main. Oui, un faux raccord assez classique, Michel. Qu'il ait toujours de bon ton de souligner. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt. A tout de suite même. Je passe à l'épisode 3. Dans cette scène, la voiture de tête est immatriculée... ...74, 72, 78. J'avance un peu... Regardez. Attendez, la voiture de queue a la même immatriculation, là, non ? Bien vu, Michel. Et t'as vu que ça ? Non. Si j'avance un peu, une minute à peine, là, elles sont garées dans le bateau. Cette voiture est aussi immatriculée 74, 72, 78. Tout comme celle d'à côté. Alors, Michel, ça pourrait sembler pas mal, mais je suis un peu embêté, parce que... ...c'est un jeu très bien pensé, quand même, hein, dans la série. Et donc, vous pensez pas que l'organisateur a tout simplement mis des fausses plaques sur tous les véhicules avec le même numéro d'immatriculation ? Maintenant que vous le dites, je me suis peut-être trompé. J'aimerais m'entretenir avec toi au sujet de cette erreur. Je préfère parler de celle-là. Dans ce jeu, les participants doivent choisir une des formes qu'on peut voir sur les portes. Pour la petite histoire, ils reçoivent ensuite une sorte de petit gâteau avec la forme dedans. Et ils devront séparer la forme du reste du gâteau sans la casser, sinon, ils prendront une balle dans la caboche. Oui, alors j'ai eu peur que ce soit un bon gros spoiler, mais comme vous expliquez tellement mal les choses que c'est bon, en fait. De toute façon, c'est pas ça que je veux montrer. Parmi ces formes, ce parapluie. Regardez bien comment il est fait. Non mais je sais, Michel, je l'ai vu, la série. Alors, est-ce que vous avez vu que votre parapluie change de forme ici ? Oh la vache, Michel, j'avais pas vu ça. Peut-être parce qu'il change de nouveau de forme ici, pour changer à nouveau dans la boîte à gâteau. Je suis désolé. C'est une erreur. Je sais. Tout comme ça. Une petite séquence dans laquelle le candidat 61, ici, se fait dégommer parce qu'il a cassé son gâteau. Et pourquoi vous dites « le candidat » ? C'est une femme, Michel ? Ce qui provoque l'extinction de sa photo sur le tableau des candidats. T'as des fêtes rose, là ? Bah c'est un homme, là, le 61, non ? Bah oui. Y'a quand même pas mal de foirades, hein. Il faudrait leur demander qui était responsable de la gestion des figurants. Occupe-toi plutôt de ton cul. Je préfère celui des autres. Des fois, Michel, je pense que vous entendez pas vraiment ce que vous dites. Je sais pas. Mais je sais que je vois ce que je vois. Dans cette scène de l'épisode 6, le policier infiltré prend la photo d'un dossier et... Je vous laisse trouver. Euh... Bah là, je sais pas, y'a trop... Ah, ça y est, j'ai vu. C'est un dossier top script-ret. Exact. Il manque le premier « E » et il y a un « R » en trop. Où t'as trouvé ça ? Je comprends qu'on me pose la question parce qu'il faut savoir que ça a désormais été corrigé sur Netflix. Mais ça, par contre, les joueurs vont jouer au billet. Celui qui perce fait buter. Il reste 39 joueurs avant le début de la partie. Mais il doit former des équipes de deux. Une fois que toutes les équipes auront été formées, il restera un joueur. Et c'est la candidate. J'ai pas encore trouvé de partenaire. Il est... 212 qui se retrouvent sans partenaire. Donc 38 joueurs jouent, quoi. Et la moitié va mourir. Donc il restera 19 joueurs. Non, pas forcément. Si. 19 joueurs auxquels s'ajoute la candidate 212 qu'on retrouve ici. Les gars masqués ont dit que j'étais le maillon faible. Problème. Le compteur affiche 17 joueurs. On a perdu 3 joueurs. Alors, non, Michel. Parce que la règle, c'est celui qui gagne toutes les billes de l'autre survit. Mais si à la fin du temps, il n'y a pas de gagnant dans un couple de joueurs, les deux sont exécutés. Donc il y a pu y avoir un ou plusieurs... Arrête de raconter n'importe quoi. T'as raison, c'est mathématique, Michel. Comme les dates. Regardez bien. Le fichier du joueur indique... Ici. 1897 ? Bah, c'est 1987, non ? Je pense bien, oui. Sinon, le bonhomme est particulièrement bien conservé. C'est dans quel épisode, ça ? Le 7. Enfin, c'était dans le 7 parce que là encore, ça a été corrigé sur Netflix. Ils veulent notre mort, ces gens-là, Michel. Mais ils nous auront pas. Allez, je termine avec l'épisode 9. C'est le dernier de la saison. Il faut qu'on arrête ce jeu. J'ai plus la force de continuer. C'est ce que j'ai compris. Regardez bien 456. Il change de téléphone d'une scène sur l'autre. Ici, un téléphone avec deux objectifs. J'avance un peu. Ici, un seul objectif. Bon, je trouve ça bien, Michel. Vous avez réussi à trouver plein de choses sans montrer trop de violence. Ah bah, j'ai fait des efforts. Non, parce qu'on va quand même rappeler que cette série, même si elle est très bien écrite, elle est très violente et on le rappelle, elle est déconseillée au moins de 16 ans. Comme les films érotiques. Exact. Avouez quand même que c'est fou de se dire qu'une scène un peu torride rend un film interdit au moins de 16 ans, quand une série comme Les Experts est déconseillée au moins de 12 ans alors qu'on autopsie des cadavres. Oui, alors c'est peut-être pas l'endroit pour lancer un débat, Michel. On fait de l'entertainment, pas de... Enfin bref, parlons-en autour d'un verre si vous voulez. Voilà, et c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. J'aurai du lourd. Du très très lourd. Bah moi quand même, Michel, Squid Game, ça m'a mis très mal à l'aise. Ces jeux d'enfants et ce nombre de morts, moi j'ai trouvé ça angoissant. On n'est pas habitué à une telle violence. Je vous avoue que nous, on doit voir ça à toutes les rentrées scolaires, donc ça nous a pas... Comment ça aux rentrées scolaires ? Ah bah les gosses, la première journée, c'est des jeux comme dans la série qu'on leur fait faire. Mais vous n'êtes pas sérieux là ? Vous savez, on n'a pas le choix. On est un petit village. Si on ne fait pas un minimum de tri, on se retrouve avec des classes surchargées. Alors ils ne restent pas forcément les plus intelligents à la fin de la journée, mais au moins, on a des classes de 25 élèves.